Le test polygraphique est-il légal ? La réponse courte est oui, à moins qu'il soit interdit. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui empêche qu'il soit appliqué. Mais en général, le test polygraphique n'est pas légiféré, tant qu'il n'y a pas un cadre législatif qui empêche son utilisation. Le seul pays que je connaisse qui ait une loi qui régule l'application du test polygraphique est une loi qui a été votée aux États-Unis. Et en plus, c'est une loi qui est seulement appliquée dans les ressources humaines des entreprises privées. Mais j'imagine que la question est de savoir si le test polygraphique est accepté dans les tribunaux. Et là, la réponse est un peu plus complexe, parce qu'on a affaire à la justice. Et dans la justice, jamais rien n'est noir et blanc. Laissons de côté qu'il y ait différents types de juges, de systèmes judiciaires, d'organisations, fédérations, qui peuvent être un peu plus, au moins, en faveur de l'utilisation des tests du polygraphe. Je veux répondre à cette question du point de vue des droits fondamentaux d'une personne. Et c'est là où l'erreur de concept la plus fréquente est commise. C'est-à-dire les tests du polygraphe qui sont faits dans un environnement criminel ou légal. Le sang, normalement, parle les personnes accusées. C'est-à-dire, ces personnes, les accusées, se soumettent à des tests de polygraphe pour prouver leur innocence. Surtout dans des cas où la principale preuve de l'accusation est un témoignage, sans aucune, disons, preuve physique. Et ceci est important d'expliquer. Parce que les constitutions des pays civilisés, normalement, offrent ou garantissent à l'accusé, aux citoyens, une totale défense, pleine défense, et assistantes judiciaires. Bien que le fardeau des preuves soit du côté de l'accusation, Beaucoup de personnes accusées s'anticipent à l'accusation et apportent des preuves de leur innocence. Et un test polygraphique peut être une de ces preuves. Supprimer le droit à une personne de se défendre va contre ses droits fondamentaux et devrait au moins être considéré par la justice. Et l'utilisation du test polygraphique pour accuser à une personne. Est-ce valable ? Est-ce légal ? Pourquoi pas ? La personne s'est soumise de façon volontaire au test. Dans la mesure où le test s'est déroulé, en garantissant les droits fondamentaux de la personne, et dans une procédure légale, pourquoi on n'utiliserait pas les informations obtenues durant le test du polygraphique pour pouvoir accuser à une personne ? Il y a un certain manque d'informations, de connaissances, de la part de la société sur ce que c'est un test du polygraphique. Mais non seulement dans la société, même auprès des professionnels qui travaillent dans la justice, qui ne comprennent pas forcément ce qu'est un test du polygraphique, et quel est l'objectif du test du polygraphique, et quels sont les résultats qui peuvent être obtenus d'un test du polygraphique. Cependant, beaucoup d'autres pays ont appris, et surtout les professionnels qui travaillent dans la justice, ont appris à comprendre ce que le test du polygraphique peut faire pour eux, et ils l'utilisent parce qu'ils ont compris que cet instrument peut leur aider à faire ou avoir une meilleure justice, à être plus juste dans leur opinion, dans leur travail, dans leur avis professionnel. Donc, en résumé, si le test n'est pas illégal, il est légal. Il peut donc être utilisé chaque fois que les droits fondamentaux d'une personne sont assurés, sont tenus en considération. Et, ça dépend de la situation, et de l'interprétation du juge. Donc, il n'y a pas une réponse, 100% à cette question, oui ou non, noir et blanc. Ça dépend de la situation, de l'interprétation du juge, et aussi de la qualité du test du polygraphique, et des résultats obtenus. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions, ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites, pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphique. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal, et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez !